C'est devenu leur quotidien depuis de longues semaines, mais le plus dur est désormais derrière eux. Mouane Madri, Méditarat et Aleksandar Radovanovic ont connu les galères de la blessure. Ensemble, ils se sont serrés les coudes et remontés le moral pour revenir plus vite et plus fort. Je suis quelqu'un de très positif, donc je me dis que les blessures, ça arrive et voilà, la deuxième blessure que j'ai eue, ça n'avait rien à voir avec la première, c'était un peu plus haut, donc voilà, c'était vraiment de la malchance. Je travaille dur pour revenir le plus vite possible et en meilleure forme. C'est dur. C'est plus dur le C-Bex ? Ouais, le C-Bex, c'est ce qui fait plus mal, là, ça. C'est très difficile pour moi parce que je dois marcher avec le Pekki, j'ai beaucoup de douleur. Mais maintenant, c'est normal, maintenant, c'est plus facile. Je travaille normal, je commence à toucher le ballon, je travaille avec physio. J'espère pour une semaine, je commence à courir un petit peu. C'est mieux, mon genou, il est bien maintenant, c'est normal. On essaie de faire un maximum d'efforts pour se mettre dans les meilleures conditions et essayer de retrouver les terrains. C'est le même principe que la première. Enjadric, je pousse. Tu pousses, tu tires. Un tout petit peu plus lent que la première. D'accord. Allez, tu plies la jambe. Et c'est parti, t'as un assise à faire. J'ai la chance de travailler avec mon ami Juan Madri et il y a Alex. Donc, comme je vous ai dit, en termes de motivation, ça nous permet de nous booster et de travailler correctement. Quand on est tout seul, c'est vrai que c'est assez compliqué. Je l'étais la saison passée quand je me suis blessé. C'est vrai que c'était assez dur au début. Après, on se met dans une certaine routine et on prend l'habitude. Mais c'est vrai qu'avec Alexandre et Mehdi, on s'encourage mutuellement. Et on met une bonne ambiance. Donc, ça va, ça passe bien. C'est très important de travailler avec Mehdi et Moad. Parce que nous parlons beaucoup. C'est facile quand je travaille avec les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada